Alors, je vous remercie infiniment, cher monsieur, de me rendre visite dans ce lieu que nous avons voulu avec mon épouse le plus authentique possible. Nous avons voulu, si vous voulez, que le gazon soit la liaison. Et l'avantage du gazon, c'est que c'est une parure, même en hiver. En hiver, il n'y a plus de fleurs. Les fleurs, la plupart des fleurs sont tombées, il n'y a pas de fleurs. Eh bien, mais il reste toujours le gazon qui reste extrêmement vert et qui est très beau. Et c'est un endroit où je joue avec mon petit-fils. Donc, je voulais un gazon assez costaud. Et un jour, j'ai souscrit un contrat. Donc, je suis particulièrement content où j'ai un entretien très important avec des machines très sophistiquées. Ils font de la scarification et ils passent quatre fois par an remettre de l'engrais. Et en plus, on vient de me proposer une installation que vous êtes en train de poser qui va me permettre d'avoir un arrosage, que l'arrosage automatique intégré soit programmable à la distance. L'avantage que j'y trouverai, c'est que lorsque je serai absent, eh bien, je pourrai, je peux actuellement, déjà avec mon iPhone, je peux programmer éventuellement et modifier le fonctionnement du robot, mais également de l'arrosage. Et lui-même va pouvoir régler à distance l'arrosage souhaitable en fonction du climat. S'il pleut, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'eau du puits. Donc, on coupe. Et au contraire, s'il y a une cesseresse, eh bien, on va augmenter l'arrosage pour que la pelouse continue à vivre. Bien entendu, dans un sens le plus civique possible. Le ressenti que j'ai, c'est la très grande technicité et surtout la possibilité d'avoir un très, très beau gazon, car il est extrêmement agréable de fouler un gazon. Sentir sous vos pieds un gazon, c'est comme quand vous rentrez, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand vous rentrez sur un stade et que vous allez jouer un match de football. Et vous sentez votre pas, le gazon est extrêmement doux, la tonte est parfaite, et ça, nous le devons effectivement au robot, mais également à la qualité du gazon, l'entretien régulier et bien entendu l'arrosage. Sous-titrage Société Radio-Canada